Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell, publié en 1932. Présentation en schéma évidemment pour ne pas perdre le fil. Bertrand Russell est un philosophe qui est né en 1872 et qui est mort en 1970. C'était un philosophe anglais mais aussi un logicien, un mathématicien et un homme très engagé en politique. Il a participé à fonder le tribunal Sartre Russell contre les crimes commis pendant la guerre du Vietnam. Éloge de l'oisiveté publié en 1932 est un article, c'est donc un texte assez court. Par exemple ça ne fait environ que 14 pages en format A4. Le thème c'est le travail et l'oisiveté c'est-à-dire le loisir, le temps libre. C'est un texte très engagé, provoquant et un tantinet cynique. Russell s'oppose aux personnes qui pensent que le travail est une vertu et que l'oisiveté est mère de tous les vices. Une vertu c'est une disposition à faire le bien. Autrement dit, Russell s'oppose aux personnes qui pensent que le travail est un devoir, une finalité dans la vie et que en travaillant nous deviendrions des gens meilleurs, des gens plus honnêtes, des gens plus intègres, des gens plus tempérants. Ces mêmes personnes pensent que l'oisiveté est mère de tous les vices. Un vice c'est quelque chose qui nous pousse à faire le mal. Autrement dit, plus nous avons du temps libre, plus nous devenons paresseux, fainéants et plus nous devenons intempérants, malhonnêtes, etc. Russell va donc soutenir le contraire, c'est-à-dire que penser que le travail est une vertu et source de grands maux, de grands malheurs et que nous serions plus heureux en travaillant moins, c'est-à-dire en ayant plus de loisirs, en ayant plus d'oisiveté. Il commence son texte par définir deux sortes de travailleurs. Celui qui fait l'effort, qui agit sur la matière pour la transformer et celui qui donne les ordres. Mais il y a aussi une troisième catégorie de personnages, les propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers, ce sont ceux qui possèdent la terre, qui possèdent par exemple les champs sur lesquels les paysans vont travailler. Ces gens-là sont oisifs. Russell va-t-il donc en faire l'éloge ? Non, parce que si les propriétaires fonciers peuvent être oisifs, c'est parce que d'autres travaillent pour eux. Ce que veut Russell, c'est que l'oisiveté et le travail soient équitablement répartis. Il adresse donc une objection à l'oisiveté des propriétaires fonciers, qui est par là même une objection au fait de considérer le travail comme une vertu. Il dit en effet que, historiquement, il y a plusieurs siècles, s'est mis en place un système comme quoi les pauvres, pour pouvoir vivre, devaient pouvoir cultiver les champs des propriétaires fonciers. Et en échange, ils devaient donc donner une part de leur production aux puissants et aux riches. Russell parle des guerriers et des prêtres. On peut reconnaître les trois États, le tiers-État avec les paysans, la noblesse et l'Église. Comment faire pour que les pauvres acceptent de donner une part de leur production aux puissants et aux riches à qui appartiennent les terres ? Il n'y a que deux possibilités. Soit on les contraint à donner une part de leur production. On utilise la force, on se rend sur place et on leur arrache de force une part de leur production. Le problème de cette méthode, c'est qu'on risque d'avoir une révolte des pauvres. L'autre possibilité, c'est de réussir à persuader les pauvres qu'il est de leur devoir de travailler dur et de donner une part de leur production aux riches et aux puissants. Autrement dit, les puissants vont tromper les pauvres en leur faisant croire que le travail est une vertu, en les persuadant que le travail est une vertu, qu'ils doivent travailler. C'est une arnaque que Russell dénonce. Sur cette question de savoir si nous avons toujours autant travaillé et pourquoi nous considérons aujourd'hui que le travail est une vertu, alors que pendant très longtemps dans notre civilisation, le travail a été vu comme négatif, je vous invite à aller voir la vidéo sur mon cours sur le travail. Russell va alors apporter un argument. Il va dire qu'avec la révolution industrielle, on pourrait faire travailler tout le monde, mais moins longtemps et pourtant produire tout autant qu'avant. Il cite comme exemple l'organisation scientifique du travail que nous avons adoptée pendant la Première Guerre mondiale. Cet exemple vise à montrer qu'on n'a pas besoin que tout le monde travaille pour produire de quoi subvenir aux besoins de tous. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, une énorme partie de la population était occupée à la guerre. Et l'autre partie de la population a dû travailler non seulement pour produire de quoi manger, évidemment, mais aussi pour produire des armes, des munitions, etc. Or, cela a fonctionné. Ce que Russell dit, ce n'est pas qu'ils avaient une vie très confortable et qu'il faudrait continuer à ce que la moitié de la population fasse la guerre pendant que l'autre moitié travaille. Ce que Russell veut dire à travers cet exemple, c'est qu'on voit bien que nous avons les capacités pour produire de quoi subvenir aux besoins de tout le monde, même si tout le monde ne travaille pas. Et ces capacités, nous les avons grâce aux machines. Ce que dit Russell s'applique encore de nos jours. En effet, contrairement à l'époque de Russell, aujourd'hui, les enfants, les femmes enceintes ou les retraités ne travaillent pas. Les chômeurs non plus. Et pourtant, nous parvenons à produire de quoi subvenir aux besoins de tout le monde. D'autant plus que nous avons des machines encore plus perfectionnées qu'à l'époque de Russell. On pourrait donc penser qu'après la Première Guerre mondiale, nous aurions adopté un système où nous aurions fait travailler toute la population en âge de travailler, mais moins longtemps par jour, de manière à ce que tout le monde ait du travail. Et grâce au fait que tout le monde travaille et que nous avons les machines pour nous aider, nous aurions continué à produire tout autant. Mais en fait, ce n'est pas cette organisation qui a été adoptée. Nous avons continué à faire travailler une partie de la population. Beaucoup. À l'époque de Russell, dans une usine, les ouvriers, hommes, pouvaient travailler jusqu'à 15 heures par jour. Tandis que l'autre partie de la population se retrouve au chômage, puisque si on faisait travailler tout le monde 15 heures par jour, on produirait beaucoup trop et l'économie s'écroulerait. Pour Russell, un État qui a ce type d'organisation, qui fait travailler 8 heures, 10 heures par jour une partie de sa population en laissant l'autre partie au chômage, alors qu'on pourrait faire travailler tout le monde, mais moins, est un État esclavagiste. Cependant, on peut adresser une objection à Russell. Il en est conscient et il donne en quelque sorte la parole à ses adversaires. Ses adversaires lui disent, si on commence à donner du loisir aux pauvres, si on commence à répartir équitablement le loisir, l'oisiveté, le temps libre, qui jusque-là était réservé aux riches et aux puissants, qu'est-ce que les pauvres vont-ils en faire ? Qu'est-ce que les pauvres vont en faire ? En effet, comme on l'a dit au début, l'oisiveté entraîne le vice, elle est mère de tous les vices. Autrement dit, les hommes vont sombrer dans l'ivrognerie et les enfants qui vont traîner dans les rues complètement désœuvrés vont sombrer dans la délinquance. À cela, Russell répond que c'est une question d'éducation. Il est vrai que si on habitue les gens à travailler tout le temps, de leur enfance jusqu'à leur mort, puisque à l'époque de Russell, tous les enfants n'allaient pas à l'école, ils ne savent pas quoi faire quand ils ont du loisir. Ils sont en quelque sorte désemparés. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas donner du loisir. Ce qu'il faut, c'est habituer les gens à avoir du loisir. Autrement dit, dès le début de leur vie, les habituer à avoir un temps de travail et un temps de loisir et les habituer à toutes les activités qu'on peut faire pendant ce temps de loisir. Mais il y a une autre objection qu'on peut adresser à Russell et qui l'évoque. Ses adversaires soutiennent en effet qu'une activité ne vaut que par ce à quoi elle sert. Le travail servant à produire et à enrichir le pays est une activité qui a de la valeur, alors que loisiveté ne sert strictement à rien, elle n'a donc pas de valeur. Russell reconnaît que, en effet, le travail sert à subvenir à nos besoins, soit directement, si on peut produire directement la nourriture qu'on va manger, soit indirectement, en travaillant en échange d'un salaire pour ensuite acheter de quoi subvenir à nos besoins. Le travail est donc bien un moyen, c'est une activité qui sert à atteindre un autre but, subvenir à ses besoins. Le loisir, au contraire, ne sert à rien, si ce n'est à se développer, à s'épanouir et à se réaliser dans des activités qui sont importantes pour nous et pour notre humanité. Le loisir est une fin, il est un but en lui-même. Si, par exemple, mon loisir consiste à aller courir dehors pour le plaisir de courir, je ne vais pas courir dehors pour autre chose, c'est l'activité en elle-même qui me plaît. Alors qu'au travail, certains d'entre nous ont certes la chance d'avoir un travail où l'activité en elle-même leur plaît, mais nous le faisons aussi pour gagner de l'argent, pour gagner de quoi subvenir à nos besoins. Or, pour Russell, les activités qui sont désirables et importantes ne sont pas celles qui engendrent du profit. Autrement dit, le travail n'est pas une activité désirable et importante, c'est une activité qui sert à subvenir à ses besoins. Une activité désirable et importante, c'est une activité qu'on peut faire sur notre temps de loisir, une activité qui sert à nous développer, à nous épanouir, à réaliser notre humanité. Ainsi, ce que Russell propose, c'est que nous travaillons moitié moins longtemps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pas 35 heures par semaine, mais moins. Que grâce à ce temps de travail, nous continuons à avoir de quoi vivre dans un minimum de confort. Il n'est pas question en effet pour Russell de dire aux gens, très bien, vous n'avez qu'à travailler 15 heures ou 20 heures par semaine, par contre vous serez payé moitié moins, puisque, évidemment, personne n'acceptera. Nous voulons pouvoir subvenir à nos besoins en travaillant. Donc nous travaillons moins, mais nous continuons à gagner autant, nous continuons à gagner de quoi subvenir à nos besoins. Nous dégageons du temps libre, du loisir. Et pendant ce loisir, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons faire nos passions, ce qui nous intéresse. Pour certains, ça va être de s'instruire, de reprendre des études, de lire, de faire de la politique, de faire du sport, ou de réaliser des projets artistiques, et ainsi de suite. Quelles seront les conséquences ? Pour Russell, ça ne va pas entraîner le vice. Au contraire. En effet, une civilisation ne se développe pas parce que les gens travaillent comme des bêtes brutes pendant 35 heures, 40 heures, ou 45 heures par semaine. Une civilisation se développe parce que les gens s'instruisent, parce qu'ils font de la politique, parce qu'ils réalisent des projets artistiques, scientifiques, parce qu'ils font des découvertes, etc., etc. Autrement dit, c'est parce que nous avons du loisir que nous pouvons participer au développement de la civilisation. De plus, en travaillant moins, nous serons moins fatigués, moins énervés, moins stressés. Et donc, nous aurons tendance à être plus vertueux, plus bienveillants, plus à l'écoute, envers nos proches, envers notre entourage. Pour Russell aussi, c'est un petit clin d'œil, évidemment, à la fin de son texte, puisqu'il a été publié en 1932, juste après la Première Guerre mondiale. Pour Russell, si les gens travaillaient moins et avaient plus de loisirs, il y aurait moins de guerres. En effet, faire la guerre demande énormément de travail. Donc, la population ne serait pas d'accord de faire la guerre si elle est habituée à travailler 4, 5 ou 6 heures par jour seulement. On peut trouver actuellement des échos à ce texte de Russell, notamment, par exemple, dans les projets tels que le revenu universel de base. La proposition du revenu universel de base, c'est de donner à tout citoyen du pays une certaine somme d'argent qui lui permet de subvenir à des besoins de base, s'acheter à manger, payer un petit loyer. Grâce à cela, les gens pourraient choisir soit de continuer à travailler plus pour gagner plus parce qu'ils estiment avoir des besoins plus importants et des désirs à satisfaire, soit se contenter de ce revenu universel de base, de quelques heures de travail par jour, d'un mi-temps, par exemple, et avec le temps libre qu'ils auraient, eh bien, ils pourraient réaliser leur passion, comme le suggère Russell, faire de la politique, faire de l'art, faire de la science, etc. Cependant, on le voit, nos sociétés sont encore très crispés par rapport à de telles propositions qui consistent à dire « Travaillons moins, mais gagnons tout autant », car nous sommes encore dans une conception du travail comme étant une vertu et du loisir comme étant somme toute un temps qui sert à se reposer pour regagner des forces, pour retourner au travail et non pas un temps pour soi, pour se développer et faire des activités qui permettront de développer notre humanité et de réaliser notre personnalité. Nous sommes également encore dans des conceptions du progrès qui passent par le travail. Nous pensons que notre société progressera si nous produisons et produisons et produisons encore et nous avons du mal à comprendre, comme le dit Russell, qu'une civilisation progresse en raison des réalisations qui se font pendant le temps de loisir. Russell a une citation très intéressante. Il pose une question cruciale. il dit « Que va-t-il se passer lorsqu'on aura atteint le point où il sera possible que tout le monde vive à l'aise sans trop travailler ? » Autrement dit, « Que va-t-il se passer quand on aura atteint le point où les machines se seront tellement développées que la production sera tout à fait suffisante, tout le monde pourra vivre à l'aise et que nous n'aurons pas besoin de beaucoup travailler puisque les machines travailleront à notre place ? » C'est ce qu'on constate aujourd'hui où beaucoup de métiers, d'emplois, sont occupés par des machines, par l'intelligence artificielle et où on n'a donc plus besoin des êtres humains ou plus autant. C'est-à-dire qu'un seul homme peut suffire à gérer les machines qui sont là, là où avant il fallait 10 ou 20 personnes pour travailler. Certes, nous créons de nouveaux métiers et de nouveaux emplois pour les humains où nous n'avons pas besoin des machines ou du moins les machines prennent moins de place. Mais est-ce que nous arriverons à équilibrer la perte des emplois des métiers qui vont être occupés par les machines avec la création de métiers et d'emplois réservés aux êtres humains ? Ça n'est pas certain. Que va-t-il alors se passer ? Va-t-on mettre la population au chômage ? Est-ce que ceux qui travaillent auront le droit d'avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins et les autres non ? Si nous ne prenons pas la décision aujourd'hui de commencer à modifier le système en anticipant ce qui va se passer dans quelques années, nous risquons d'aller au devant de fortes désillusions et finalement d'être contraints dans quelques décennies de modifier le système. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada